Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Hello everyone welcome back to my channel Today I'm here with Joanne Paps bitch To do a British tea time darling I cannot wait for it Oh my god I'm so hungry It's gonna be delicious Donc je vais vous expliquer pour ceux qui n'auraient rien compris Mon père est arabe Ma mère est anglaise J'ai pas les passeports français C'est pour ça que si vous êtes choqué c'est normal Je suis aujourd'hui avec Joanne Pour faire une petite vidéo en anglais Et surtout pour découvrir la culture anglaise British Qui est délicieuse La nourriture britannique je me régale J'ai fait tout Paris pour trouver des baked beans Donc j'ai acheté un plat anglais Et des petites babes à la grignotée Evidemment j'ai pas pu mettre Tous les plats anglais dans cette vidéo Non pas qu'ils soient nombreux Si y'en a plein Et c'est délicieux Et du coup c'est une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne Donc pour les prochaines vidéos on testera d'autres plats Et aujourd'hui j'ouvre le bal avec Joanne Me, myself and I Parce que c'est le seul de mes potes youtubeurs qui a un diplôme Et qui sait parler anglais C'est Joanne Present yourself darling So I got to introduce myself With a british accent For those of them who don't know I can speak english So I'm Joanne Paps I'm an amazing youtuber from Paris, France I used to live in a small village Called Lyon But I moved here So I could like just you know Improve my channel And make a lot of Man-ti-han-ti We've known each other for about For a while Five years Four years The beginning of our channel So I was like twelve Girl, you're still twelve Thomas is in the camera He understands Thomas is in the camera Thomas is in the camera Thomas is in the camera Ok, let's go Let's get eating darling Let's get started Aller ramenez les places The beans Can you bring the food darling The toast Donc ici We have egg bread And beans Le La base La base Ça pour moi franchement C'est ce que je chie en fin de soirée Je te l'ai dit en genou Après c'est délicieux C'est des beans avec du pain au beurre Mais c'est très bon C'est des pains aux oeufs Mais ça pour vous c'est de la gastronomie C'est excellent Ça, c'est excellent Ouais c'est un oeuf sur du pain Ok, on a découvert quand même ou pas ? Non Ça y est, il est supposed de te saucer les beans C'est à dire qu'il y a le coronavirus Avec mes oeufs J'ai touché toute la ligne dresse 9 et 4 darling Cutlery place So we have our milky tea Chin chin Yep Sure Sah Sah What a pleasure Is it what you eat for breakfast? Yeah, every Sunday Ok Jude She always cooks this Every Sunday So it's like a festive meal Yeah So it's like bread With eggs And it's all toasted in the pan I'm sure it takes so much time To prepare this Yeah, like 2 minutes And then you put it with baked beans And it's delicious They're quite good They taste like It's hot It's hot It's hot It's hot It's hot It's hot It's bad I have a really big problem With vomit Every time I eat something cold Or not really good I vomit I can't You bark Yeah, I can't You say bark or puke No, I say vomit I was supposed to be on a diet But... YOLO So... After the English breakfast What are you doing? After breakfast, you're watching Mr. Meade? Or what? I really imagine like that No My family in Great Britain They're all like that There's beans in the middle There's a little bit thick Like that You put beans like that And the old coussins for the back And it's like Mr. Meade Cheesecake and chocolate Just cheesecake and chocolate You don't need to be so rude, darling Bref, donc là on a fini notre English breakfast Tu vas finis, laisse-moi finir mon egg toast Tu vas voir là C'est eggie bread Eggie bread Sure Donc en fait, tu prends du pain en tranche Tu le trempe dans les oeufs Ok Et tu mets la poêle Mais c'est tchic-tchac, quoi C'est rapide, wesh Et Julie, t'as fait ça tous les matins, je crois Non, pas tous les matins C'est ça tous les dimanches On a oublié HP sauce You still got some bread? Ah ouais C'est ça, j'en ai jamais mangé Dans mon hôtel en Turquise C'est un dé-liste Ça vaut du vinaigre un peu je trouve C'est excellent Non Non C'est vraiment le ketchup des anglais On a du ketchup avec du vinaigre dedans Je suis en blanc d'ailleurs Ah ouais, y'a du vinaigre Bah oui, ça Tomate vinaigre C'est excellent Je mange ça avec de la viande, avec des frites Ça, je l'embarque après par contre Avec des oeufs et tout, c'est excellent Et ça c'est très bon Ketchup over Fin de carrière pour ketchup After English breakfast What's next? Y'a quoi après? Some crackers 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 With cheese In England We don't eat cheese with bread We eat it with crackers Et là, j'ai ramené du Lancashire cheese C'est excellent C'est quoi? C'est délicieux Je me suis dit, il va dire Alhamdulillah 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 Non mais je me suis dit qu'il allait dire Ouais bah le seul fromage anglais c'est du cheddar Ça on dirait de la feta Ça on dirait de la feta que j'ai sorti de mon cul La feta On dirait une vieille feta Mais c'est trop bon C'est crumbly Ouais c'est un peu crumbly comme la feta Ça fait des miettes Et on se tape ça avec des crackers du go Ouais et moi j'aime bien Petit tip Ok J'aime bien l'écraser comme ça Faire vraiment les miettes quoi Que ce soit vraiment crumbly Tu l'achetais en France ou tu manges ça que quand t'es encore bretel ? Bah là je l'achetais en France chez Marcus Spencer Mais en vrai moi la façon préférée de manger ça c'est avec du pain tosté Quand il est un peu fondant What a pleasure Y'a plein de formes différentes En fait en Angleterre ils vendent une boîte Où y'a plein de formes différentes de crackers En gros tu te bats pour avoir le meilleur quoi Chin non ? Ils disent comme en cheers ? Non ils disent pas ça les British Chin 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 bitch Dans le mélange je trouve de la feta et du foinage la pizza ouais Un peu Un peu mozza feta et mental quoi Ça une très bonne découverte D'abord j'en mange pas aussi Ouais tout le temps Tout le monde même mon chat il mange ça En tout cas j'ai vu sur Insta le prénom de mon chat Bonny Ça fait quoi deux ans que tu l'as je savais pas que c'est appelé Bonny Mais il y a eu de ma mère Ça fait 400 anglais Moi j'en rappelle de l'histoire à l'époque Quand on venait de se connaître avec Maya et Thomas Elle avait acheté un chat sur le bon coin Elle l'a jamais reçu mais ce qu'il y a dit Allez voir sur sa chaîne cette vidéo elle s'appelle Où est mon chat ? Vrai ou faux ? J'en parle pas parce qu'il a presque 100 000 abonnés Abonnez-vous Des malades ! J'en parle parce qu'il a presque 10 000 abonnés Abonnez-vous Ah ouais ? T'as l'époque What's next ? La boisson, le coca dans l'Angleterre Starf Allah Ribena What's that ? Alors ça je l'ai toujours vu Tu sais chez Disco Dans la gare et tout C'est une boisson aux fruits rouges T'as vu mais c'est bon ? Tu vois j'étais plein de préjugés Elle n'est plus la gorge déployée Attends je reviens un petit peu de Lancaster Cheese Ok Joël Je nous ai ramené un truc que nous deux On adore Les chips au vinaigre Les chips au vinaigre Non c'est une religion chez vous Ah ouais, tu peux éliminer toutes les autres chips Elles n'ont aucune valeur à côté des chips au vinaigre Elle n'a aucune valeur à côté des chips au vinaigre Elle n'a aucune valeur à côté des chips au vinaigre Elle n'a pas dit éliminer Elle dit illiminer C'est tout ce que j'aime Excellent Acide, salé Ca pique la gorge Il me régale Delicious What's next ? Alors To go with tea I have this box Of shortbread With grandma on it Elizabeth We need to plant her like a nickname Lizzy So Lizzy She has her face On the box She's iconic Of course So Like a little biscuit So the Americans when they say biscuits They don't mean the same thing What do they mean ? It's like a heavy bread With like butter and cream It has a little taste of a bilier But like salé This is shortbread And in gros it's little cakes And you eat it like that And you throw it in your tea In your tea Okay, wait It's so good Delicious It's super good So you have that at grandma's house Under your blanket In front of the TV Watching Mr.B Yeah And you put it in the tea Mmh 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 Oh putain Trop sucré frère Du sucre En poudre Avec de l'eau un peu Mh C'est bon sa mère Mmh C'est trop sucré Trop sucré Tu sais le lait concentré sucré là Avec du caramel Mmh Une dose de sucre Trop sucré Trop sucré hein Combien de calories ça ? 600 000 What's next ? My favorite chocolate Flake Delicious best chocolate ever Essay C'est le Flake Je connais pas Je connais pas Écoute quand je vais à Londres J'étais déjà à coup de la merde J'étais extrêmement pauvre J'ai mangé les noodles Que tu payes 20 centimes de pound C'est le meilleur chocolat Tu vois le 99 Flake La glace Ah la vanille avec un truc planté dedans Voilà C'est ça qui est planté dedans C'est excellent C'est crumbly dans ta bouche C'est délicieux C'est un mix de saveurs incroyables C'est trop beau La texture est bien mais j'aime pas le goût C'est un nez Tu connais ça ? What's that ? Child buttons Tu connais pas les chocolate buttons ? Elle dit ça c'est normal Tu connais pas ? Chocolate buttons genre ta mère elle venait chercher à l'école juste avec ça Avec des chocolate buttons Ouais et ça c'est les Ça c'est les giant chocolate buttons Mais c'est quoi c'était ? Mais ils sont minuscules Pourquoi ils disent giant ? Non là c'est les gros D'habitude ils sont tout petits Genre c'est des mini trucs Mais c'est de l'arnaque Déjà je pensais qu'il y avait des trucs blancs comme ça autour Ah non 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 Chocolate buttons c'est vraiment un goûtant Et c'est du petit chocolat quoi Vraiment le goûter des enfants quoi Même pas Alors pour finir Astag'Allah je me vois J'ai déjà goûté en plus Nous avons la terreur de l'Angleterre Le Marmite C'est un cauchemar You either love it or hate it There is no way you can enjoy eating this C'est soit ta aime soit tu détestes On dirait de la pâte de sauce soja qui a périmé On se partage d'un cracker C'est de la pâte salée mais genre c'est comme du soja Nan mais faut pas mettre tout ça Faut faire genre comme ça Ouais Chocolate buttons Chocolate buttons darling Sur un cracker c'est pas dégueulasse Ah si c'est pas bon C'est dégueulasse C'est dégueulasse C'est dégueulasse moi je déteste Hate it C'est dégueulasse la sauce soja périmé Ouais c'est dégueulasse C'est dégueulasse Ok so now we have fully eaten Our stomach is really full Completely full We are going to play Would you rather J'préfère Pour aller dans le bilan I have downloaded an app Where we can play Would you rather So let's go darling Ok Would you rather Eat a handful of hair Or lick three public telephones Ok so right now We are going through A really harsh We are going through like The coronavirus So I wouldn't Not lick three phones I would fucking eat A handful of hair Yeah me too Would you rather Move to a new city or town Every week Or Never be able to leave the city Or the town you were born in Oh my god I would move I'd rather move to a new city or town Every week I would move I love to travel Oh yeah I cannot stay blocked in Paris It honestly gives me anxiety When I have to stay Locked in a place Oh my god I just can't do it Oh my god Chop chop darling Live the same day Over and over again Or die at a young age Die at a young age Oh my god Either way I'm dying Next question Would you rather Lose your wallet Or lose your phone Phone I would never lose my phone I don't care about my wallet You can order a new bank card In like a week Oh yeah Ok I don't even have a wallet I put my card in my phone Exactly You're gonna lose both at the same time Yeah whatever Lose my wallet Would you rather Be able to see Five minutes into the future Or Change decisions Five minutes in the past Voir 5 minutes dans le futur Ou changer T'es des choses que Il y a 5 minutes Bah je pourrais pas changer les trucs Et j'ai pas les 5 minutes Mais pas en 5 minutes Tu te rends pas compte en 5 minutes I don't know Is it even a challenge Is it even a challenge Who would you rather Win the lottery Or Live twice as long I'm not here for a long time I'm here for a good time Good talent Win the lottery Give me like Who would you rather Be in a room with 50 bees For 5 minutes Or Be in a room with 50 spiders For 5 minutes Bees Oh my god bees I love me some honey Honey darling Ok darling It's the end of the video Tell me if you liked it So tell me if you want me To do more with other guests So thank you Joan Of course it's a pleasure Sahh what a pleasure Sahh what a pleasure Sahh what a pleasure Seven years of Sasha If you liked the video Don't forget to give a thumbs up Don't forget to leave a comment Chop chop Chin chin darling Sahh what a pleasure Sahh what a pleasure Sahh what a pleasure Boo Too S T P